Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir au niveau de Photoshop, toujours dans l'initiation, le détourage, les sélections secondaires et le style de calque. Nous allons parcourir le détourage, les outils qui sont utilisés pour faire le détourage, la sélection, les outils de sélection secondaire, parce qu'on sait que déjà, avec l'outil déplacement sur le logiciel, nous avons la possibilité de sélectionner le calque directement. Voilà, et on va voir un peu les styles de calque et par la suite, une application par travaux pratiques. Le détourage en tant que tel consiste à retenir une partie d'une image. C'est une opération qui, en règle générale, va permettre d'extraire l'arrière-plan. L'objectif, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des renders. Donc, un render est une image dont on retire le fond pour obtenir une sorte de transparence. Et cette image-là est, par la suite, utilisée de manière plus facile afin de l'intégrer dans soit une nouvelle conception ou un nouveau document, ou la garder en vue d'extraire le contour inutile. Voilà, donc, on détour afin d'isoler un élément bien précis. Passons maintenant aux outils standards qu'on aura l'habitude d'utiliser pour faire du détourage. Pour le détourage, on utilisera soit l'outil baguette magique, accessible via le raccourci clavier 2V, l'outil sélection rapide, également avec le raccourci 2V, l'outil plume avec le raccourci P, l'outil lasso polygonal avec le raccourci clavier L, l'outil gomme magique avec le raccourci clavier E. Donc, on voit ici la représentation sur notre panneau gauche qui représente les outils au niveau de Photoshop. Voilà, on voit l'outil lasso polygonal, l'outil gomme magique, voilà, et l'outil sélection rapide avec l'outil plume. L'autre concept, c'est celui des sélections. Donc, on parle de sélection lorsqu'on veut isoler afin de retoucher, copier un élément ou une partie d'une image, sans toucher à tout le reste. Donc, il est utilisé généralement pour pouvoir supprimer ou copier une partie d'une image. Il est accessible via la touche M du clavier. Donc, pour effectuer des sélections, les outils de forme et de détourage peuvent aussi être utilisés. Donc, si vous utilisez des outils de détourage, à la fin, vous avez la possibilité, lorsque vous finissez de détourer votre image, vous avez cette possibilité de déjà sélectionner une partie. Donc, on voit les outils de sélection standard. Voilà, secondaire. Et l'outil de forme aussi, voilà, qu'on avait vu la dernière fois. Donc, comme définition, il faut savoir que les six des cartes, en fait, ce sont des effets dynamiques variés, paramétrables, enregistrables, duplicables, et ils s'appliquent à tout type de cartes, c'est-à-dire que ce soit les cartes standards, les cartes de forme, les cartes de texte, ou un objet dynamique, ou un carte dynamique, si vous le voulez. Donc, on distingue en option, lorsque nous cliquons sur cette fonctionnalité, 10 effets de style de calque, dont l'ombre portée, l'ombre interne, la lueur externe, la lueur interne, le biseautage, l'estampage, le satin, l'incrustation couleur, l'incrustation dégradée, l'incrustation de motifs et les contours. Donc, vous allez remarquer que, soit les effets vont être appliqués sur le contour, sur l'intérieur, ou jouer sur le relief du calque bien précis. On a la possibilité aussi d'ajouter des couleurs, de dégrader des motifs en incrustation. Donc, pour avoir accès à ces fonctionnalités, on a la possibilité d'aller sur le menu calque, et de cliquer sur style de calque. Par la suite, choisir le style qu'on veut apporter à notre calque, que nous avons bien entendu sélectionné au préalable. Donc, il faut d'abord sélectionner le calque, pour lui appliquer un style de calque. Donc, il est accessible via le FX, qui est juste en dessous du panneau de calque. Donc, on peut avoir accès à ces fonctionnalités aussi via le panneau des calques, en allant dans fenêtre pour activer le panneau des calques, si ce n'est pas fait déjà. Voilà. Et on choisit le calque sur lequel on veut appliquer les effets, et on clique sur FX. Le mode de fusion. Pour le mode de fusion, il faut savoir qu'il permet de pouvoir faire une sorte de mélange de calques d'effets. Donc, vous pouvez avoir deux calques qui vont par la suite se fusionner, pour pouvoir nous donner un rendu. Donc, les modes de fusion qui existent et qui sont utilisés sur Photoshop, on a normal, fondu, obsucie, produit, éclaircie, la teinte, la saturation, la densité, la couleur, la luminosité, et les couleurs plus claires, plus foncées, disponibles pour les images 32 bits. Donc, ici, on a les interfaces qui s'ouvrent lorsqu'on choisit le style des calques. Donc, lorsque vous choisissez un style des calques, il est coché par défaut. Quand la fenêtre s'ouvre, vous pouvez autant de fois multiplier les actions, comme on l'a dit, appliquer des modes de fusion, comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc, vous pouvez appliquer plusieurs styles pour un seul calque. Par la suite, vous aurez un aperçu ici et vous aurez la possibilité de valider ou d'annuler votre action.